Je donne la parole à C.V. Aydine Ezouli, C.V. est docteur en droit international, spécialiste des conventions internationales de droit de l'homme et droit humanitaire, avocate au bureau de barreau de Paris, exercée la profession d'avocat en structure individuelle, notamment auprès de la cour EDH. C'est quoi la cour ? La cour de l'homme et la cour nationale de droit d'asile. Elle est secrétaire de l'Institut Kurde de Paris et présidente de la déclaration de Damas en France. Oui, l'intervention de M. Yaziji me permet un peu de voir comment intervenir sur l'aspect du droit et de la reconstruction par la justice. Certes, les réfugiés, le relancement de l'économie, le blé, tout cela pour que les gens puissent revenir dans le pays et commencer à revivre normalement. Ils ont besoin d'une stabilité, du garantie avant l'aspect économique, à mon sens, c'est d'avoir des garanties pour leur vie et d'avoir une stabilité, un état omniprésent et une justice, une justice équitable qui pourrait, là où c'est besoin, réprimer les infractions. Et on a la reconstruction de la Syrie, cet atelier ou ce chantier de la justice est énorme. Comment on est parvenu à instaurer un régime de telle nature, un régime dictatorial et comment on est arrivé à un stade d'une révolution pacifique assombré dans un régime capable et auteur des crimes contre l'humanité avec des crimes de guerre qui sont commis aussi, non seulement de la part du régime, mais des autres groupes armés présents sur le terrain. Donc, revoir tout cela, reconstruire tout cela, c'est quelque chose d'énorme. Comment la dictature s'est installée ? Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que si on ne bénéficie pas de leçons de passé, on ne pourrait pas envisager l'avenir. Le régime de Assad, je ne veux pas revenir dans l'histoire judiciaire de la Syrie très lointaine. Je pourrais juste vous dire que pour nous, les Syriens, et c'est curieux, c'est extraordinaire, deux dates essentielles ou deux périodes essentielles. Après l'indépendance, après 1946, où la Syrie a connu effectivement une sorte de régime judiciaire, disons, très acceptable, influencé par des gens qui ont été eux-mêmes influencés par la doctrine libérale dans les pays occidentaux. Et on est arrivé à l'adoption des lois, que ce soit le code pénal en 1946, le code civil en 1949, et par la suite une constitution syrienne qui sert parfois maintenant de référence, surtout pour l'opposition syrienne. J'ai beaucoup des amis juristes qui estiment que cette constitution pourrait aujourd'hui encore nous servir. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette vision parce que la constitution de 1950, quel que soit son degré de progrès par rapport à la constitution adoptée par le parti basse en 1973, c'est une constitution ancienne. Et par exemple, la France, depuis la Ve République, vous voyez, depuis 1982, la loi de la décentralisation, la constitution française a subi pas moins d'une trentaine de modifications et d'amendements. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi j'insiste là-dessus également ? Parce que vous voyez, la constitution de 1950 était tout à fait éloignée de l'influence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des pactes internationaux concernant les droits civils et économiques et sociaux et politiques, et également tout le développement doctrinal et jurisprudentiel dans le domaine du droit de l'homme. Donc, le droit a progressé depuis énormément et on ne peut pas faire, donc, marche arrière. Ce qu'il nous faudra, c'est une constitution adaptée à la situation actuelle. Donc, une première période allant de l'indépendance 46-47 jusqu'à l'instauration du régime de base. Il y a eu une période transitoire très courte, c'est l'unité entre la Syrie et l'Égypte. Il y a eu quand même pas mal de lois horribles pendant cette période, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est le panarabisme qui a été instauré, pour ne pas dire le chauvinisme arabe. La loi d'exception qui a été adoptée par la suite, par le régime de base, a été justement édictée en 1962, avant l'arrivée du régime de base. Une autre loi de recensement qui a privé à peu près 120 000 Kurdes de leur nationalité syrienne, était déjà préparée, et c'est le projet avant l'arrivée du Parti Basse. Il y a eu, pardon, une autre loi extraordinaire qui a placé la juridiction administrative sous la tutelle de conseils de ministres, et par conséquence, on a apporté un coût énorme à l'indépendance de la justice et au principe de séparation de pouvoir. Donc, toutes ces lois ont été déjà préparées par projet et étaient là avant l'arrivée du Parti Basse, et c'était pendant la période transitoire de l'unité entre l'Égypte et la Syrie. Après le coup d'État militaire et l'arrivée du Basse, bien entendu, ces lois ont été proclamées. Le Basse, arrivé le 8 mars 1963. Et je vous assure que ça me rend malade, quand je pense qu'étant petite, pendant une dizaine d'années, à partir de ma scolarité, que j'étais moi, avec autant des Syriens, obligée de nous arrêter le 8 mars, et d'applaudir cette révolution et de fêter cette révolution, ça me rend malade. Et entre autres aussi, parce qu'on a porté atteinte énormément à la journée mondiale des femmes. À partir du moment où on fête le 8 mars en Syrie, c'est l'arrivée de Basse, c'est la révolution, ce n'est pas la fête des femmes, c'est rien d'autre. Alors, cette révolution et ce parti Basse arrivant, je vous cite quelques lois essentielles qui ont été adoptées pendant cette période, pour vous dire que c'est la période qui incarne très profondément l'état de non-droit en Syrie. On a commencé par la déclaration d'un ordre militaire numéro 2 du Conseil de commandement de la révolution, instaurant ce qu'on a appelé l'état d'exhibition et la loi d'exhibition. Lorsque la révolution syrienne a éclaté le 15 mars 2011, on en a tellement parlé, on a parlé de cette loi d'exhibition. À la une des journaux, on disait, mais c'est quand même extraordinaire, ce n'est pas possible que cette loi ait en vigueur en Syrie depuis 48 ans, qu'il y a toujours l'état d'exhibition et la loi d'exhibition. Et on a demandé donc, comme mesure de démocratisation de l'État, le premier pas ou première condition dans la démocratisation de l'État, c'est l'abolition de cette loi. Je vais vous étonner en vous disant que les gens qui pensaient ça, qui réclamaient l'abolition de cette loi pour proclamer ou pour se diriger vers un État démocratique, étaient très optimistes. Très optimistes dans ce sens que le problème en Syrie, ce n'est pas la loi d'exhibition. Je m'explique. Cette loi, quand elle a été adoptée, je vous ai dit que cette loi existait, les lois d'exhibition, en 1962. Cette loi prévoyait qu'en cas de guerre ou de situation d'extrême urgence, on peut édicter une loi d'exhibition. Cette loi sera proclamée par le Conseil de ministres, présidée par le Président de la République et qui sera fournie ou donnée à la première examinée, à délivrer à la vote de l'Assemblée parlementaire au Parlement à la première session qui se conclut après le décret du Conseil de ministres. Or, cette loi, pendant 48 ans, était toujours valable et applicable en Syrie, alors que ce n'est pas le Conseil de ministres, ce n'est pas par décret, le Conseil de ministres a été proclamé, mais par le commandement de la Révolution. Et cette loi n'a jamais été présentée à une vote du Parlement. Donc, cette loi était hors la loi. Et par conséquent, on était dans un état dehors de la loi. Deuxième exemple. Dans cette même loi d'exhibition, il y avait l'article 13 qui prévoyait l'arrestation ou la mise en garde à vue d'une personne qui commet des infractions qui ne sont pas prévues par cette loi d'exhibition et que la durée de la garde à vue, je parle de la garde à vue quand même, de six mois. C'est énorme, oui. Mais ce n'est pas ça qui fait réagir. Qu'on a une durée légale de garde à vue de six mois, je pourrais encore l'accepter, alors que je vous dis, en France, c'est 24 heures. Et si on va le prolonger, on a besoin de passer par le procureur de la République. Un juge qui doit ordonner la prolongation de la garde à vue. Mais entre 24 heures et six mois, j'aurais pu également accepter les six mois. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où c'est le principe de l'égalité, à savoir, c'est une mesure qui est prévue par la loi et est applicable. Ça veut dire que l'individu, avant de commettre une infraction, il sait très bien que la loi le punit de six mois de garde à vue. Par conséquent, c'est à vous de choisir. Vous faites ou vous ne faites pas. Or, cette loi de six mois de garde à vue et par la suite, avec l'obligation, bien entendu, de présenter la personne devant un tribunal, n'a jamais été respectée. Nous avions des gens qui ont été detenus pendant 14 ans, pendant 15 ans, sans être présentés devant le tribunal. Donc, ce n'est pas la loi d'exception. C'est la non-application des lois. On a commencé comme ça et par la suite, toute une série des lois qui ont été édictées en Syrie. Vous avez un ducré, par exemple, qui donne ou qui consacre totalement l'impunité de ce régime ou de cette institution de Moukhabarat. Et on vous dit, toute personne relevante de cette institution ne peut être citée devant les tribunaux ordinaires de la République et que pour qu'il soit puni, quelle que soit l'action ou l'infraction ou les crimes qu'il a commis, on doit avoir le consentement d'un conseil spécial de Moukhabarat lui-même qui va donc citer cette personne devant les juridictions. Quelle juridiction ? Parce que je viens de vous dire, en 1962, la juridiction administrative a été donc elle-même déléguée au Conseil des ministres et par conséquence, on a porté une grande atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. On est passé de plusieurs lois donc en Syrie, des lois d'exception l'une après l'autre. Je vous ai parlé de l'instauration de ce régime ou de cette institution de Moukhabarat. Dans la pratique, il n'y a pas eu qu'une qu'un seul institution. On a le Moukhabarat de l'air, les Moukhabarat militaires, les Moukhabarat politiques, à côté de la police politique, ils sont en rivalité. Vous êtes arrêté par un service, vous êtes interrogé, vous êtes en garde à vue, vous êtes en détention provisoire, on vous relâche, c'est l'autre service qui va venir vous arrêter pour vous interroger pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits. Et ça continue et ça continue les atteintes à la liberté individuelle, à tous les principes, même aux lois qui sont consacrées par la République elle-même. Je ne suis pas en train de vous dire que dans l'arsenal législatif de la Syrie, c'était l'État barbare. Ah non ! Au contraire, dans la Constitution, par exemple, l'article 131 de la Constitution de 1973, on consacre la séparation des pouvoirs. C'est écrit. Vous avez des textes de la Constitution et des lois qui répriment l'atteinte à la liberté individuelle et qui vous disent que vous avez la liberté de manifester. mais vous avez vu cette liberté, n'est-ce pas, depuis mars 2011, comment on respecte les textes des lois. C'est ça que j'essaye de vous dire. Le problème, ce n'est pas dans l'arsenal jérudique et dans les lois, c'est dans cet État hors la loi qui existait en Syrie et qui existe toujours aujourd'hui. Donc, il y a eu par la suite des cours d'exécution, des cours de sûreté de l'État et vous comprenez, ces cours de sûreté de l'État, toutes les infractions politiques qui ont été, elles avaient, les cours de sûreté de l'État, une attribution de compétences juridictionnelles et territoriales pour juger de toutes les infractions de l'opinion et de l'infraction politique. Mais on ne s'est pas contenté de cela. On avait créé également des tribunaux d'exécution, des cours militaires et ces cours militaires, c'est la fraude de ce régime à la tête de ces cours militaires. Il n'y a pas des juges des magistrats professionnels, ce sont des généraux de l'armée, le code de procédure pénale n'est pas applicable, il n'y a pas de garantie de représentation de la défense des procédures et ces cours de sûreté de l'État, pardon, ces cours militaires, on leur a attribué la compétence des juges selon le décret 49 de 1981, toutes personnes arrêtées et s'optionnaient d'appartenir aux frères musulmans. Et ces cours ont, à peu près selon les estimations, ont jugé entre 150 et 200 personnes par semaine pour leur infliger la peine capitale, la peine de mort. une catastrophe. Et je me rappelle au passage, pardon, je me rappelle au passage d'un arrêt de la Cour européenne de droit de l'homme de 19... pardon, de 2012, là, récemment, juin 2012, qui condamnait la Turquie parce qu'elle a obligé un objecteur de conscience à se présenter devant un tribunal militaire en disant un civil n'a pas à comparaitre devant un tribunal militaire, même si les magistrats qui sont sont de l'ordre judiciaire. Donc, aujourd'hui, dans la reconstruction de la Syrie, on doit vraiment consacrer le principe de l'état de droit. Or, le principe de l'état de droit ne pourrait être respecté sans l'établissement de deux principes fondamentaux. Le principe de l'égalité, ça veut dire qu'on a toute une série de lois qui respectent les normes internationales qui sont consacrées actuellement, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux dans ce domaine. Vous savez que la Syrie n'a ratifié aucun de, ratifié parfois, mais n'a pas reconnu la compétence individuelle et le droit de recours individuel devant des juridictions internationales pour la protection des droits de l'homme. On doit avoir une constitution pluraliste, ouverte, démocratique, avec une consécration des droits des minorités, des minorités ethniques, des minorités religieuses, l'abolition des droits du parti unique, de chef unique, de chef de l'armée, la limitation des mandats présidentiels. Vous savez qu'en Syrie, le président est élu pour sept ans, mais il n'y a pas de limitation des mandats. Là, on a eu une nouvelle constitution en 2012 par le régime, proposée dans des conditions horribles, sans commission élue, sans concertation avec la société civile, et en revanche, je regrette qu'il n'y a pas eu assez de débats juridiques sur cette constitution. Donc, on a toute une mesure à entreprendre sur le domaine législatif pour permettre donc une transition reconstruire la justice, assurer l'indépendance de la justice. Or, on ne peut pas assurer l'indépendance de la justice sans assurer l'indépendance des magistrats, sans réformer le conseil supérieur de la magistrature. Je vous cite que dans une loi de août 2000, on a institué le haut institut de formation des magistrats. Or, dans l'enseignement des magistrats en Syrie, les programmes l'Emmanuel et les enseignants sont choisis par le ministre de la justice. Or, le ministre de la justice relève de l'exécutif et par conséquent, les magistrats sont formés selon l'idéologie de l'exécutif. Comment une institution d'enseignement supérieur relève du ministre de la justice ? Il faut l'attacher plutôt à l'enseignement supérieur et à l'éducation. vous avez la formation des policiers, la formation des avocats qui sont des auxiliaires de la justice. Chacun doit prendre sa place dans cette société mais chacun doit être à nouveau reformé et on a un combat essentiel à mener en Syrie. Un combat, c'est le défi le plus important, c'est changer les mentalités. le changement des mentalités passe avant le changement des institutions. Je finis juste par quelques mots sur la justice transitoire. Vous savez, vous avez vu l'exposé de M. Yaziji, on a déjà les crimes contre l'humanité, on a déjà les crimes de guerre, les violations des conventions de Genève mais nous avons aussi des sorts de crimes économiques qui sont en train d'être perpétrés par des groupes dans ce pays et penser déjà à la justice transitoire, c'est trop difficile mais il le faut, la reconstruction de demain commence déjà aujourd'hui. Cette justice transitoire vise effectivement à éviter l'impunité, à faire éclater la vérité, à la réparation, à prévenir la réémergence des situations mais comment faire pour mener tous ces chantiers ? Vous savez, les demandes de la justice vont être énormes, énormes après toutes ces catastrophes, on va y avoir tellement des demandes de réparation alors que toutes les institutions de la justice n'est plus présentes, on n'a plus des magistrats, des avocats, des moyens économiques, administratifs, judiciaires, des greffières, tout cela n'existe pas. Comment gérer ces demandes ? Comment répertorier les cas de violations ? Comment pouvoir le faire avec neutralité ? Et moi, je pense que l'opposition syrienne ne met pas assez l'accent sur les violations commises par les autres groupes et par l'opposition. Il faut oser le dire et c'est ça que je dis. Pour profiter de leçons de passé, il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes avec nos mentalités. On ne peut pas dire que le régime est capable et responsable du tout. Bien entendu, la grande responsabilité, 90% de la responsabilité incombe au régime, mais on ne peut pas fermer les yeux sur les autres également. Tout doit passer par cette justice transitionnelle qui doit être établie selon les normes internationales. Nous avons énormément des normes qui régit cette matière, mais encore une fois, la reconstruction de la Syrie passe aussi par une rééducation de nous-mêmes. Je m'excuse de le répéter à plusieurs reprises, mais c'est parce que ce régime qui était incarné pendant 50 ans n'a fait qu'un lavage de cerveau et nous subissons toujours et toujours ce lavage de cerveau. Nous avons besoin d'être rééduqués et réapprendre petit à petit la démocratie. Merci. Merci, Cévé, pour mêler l'émotion à la compétence. Des questions, deux, trois questions et après, on pourra passer à la pause café. On pourra évidemment, je vous le répète, poser des questions en fin de matinée à l'ensemble des intervenants. Quelqu'un ? Hélène ? Merci, Cévé, pour votre intervention. Vous parlez de reconstruire la justice, mais déjà, actuellement, il y a plusieurs droits qui sont appliqués. Il y a le Kanun Arabi Mwahed, le droit arabe unifié qui est appliqué dans certaines régions. Les hiyad sharia, les cours islamiques, appliquent une sharia non codifiée. D'autres continuent à utiliser le droit civil syrien. Donc, finalement, on a plusieurs systèmes judiciaires entre guillemets en ce moment. Quelles seront les dispositions à prendre lors de la transition ? Merci. Oui, merci d'avoir posé cette question. Justement, vous avez entendu tout à l'heure, on vous a dit que dans les régions qui sont contrôlées encore par le régime, plus ou moins, tout continue presque à fonctionner autant qu'on puisse dire un peu normalement. C'est dans les zones ou qui sont sous contrôle de l'opposition où tout est absent. et là, nous avons effectivement, par exemple, ce qui me chagrine énormément, c'est quelque chose, une catastrophe, une catastrophe, c'est l'établissement de ces cours de sharia. Vous imaginez ? Mais des cours de sharia, déjà, je refuse en tant que personne catégoriquement, mais catégoriquement, l'application de la sharia, mais plus encore, ils sont en train de l'appliquer par qui ? Par qui ? Il y a un problème non seulement des normes applicables, mais aussi de personnes compétentes pour appliquer ces normes. Et moi, je pense qu'effectivement, et c'est pourquoi je dis, l'opposition a été un peu laxiste avec ces groupes islamiques, ces groupes radicaux. On a hésité trop longtemps à donner leur nom en disant ce sont vraiment des terroristes, il n'y a pas d'autre mot. C'est Al-Qaïda, ce sont des groupes radicaux, et que l'opposition syrienne qui s'est levée pour une cause juste, nous n'avons rien à partager avec ces groupes. Il ne fallait pas les laisser s'instaurer dans certaines régions. Maintenant, on commence un peu à reprendre. Je sais qu'il y a une grande partie des magistrats syriens qui ont fait discussion avec le régime qui se trouvent en Turquie. Ils sont en train de s'organiser, mais il faut s'organiser très vite et pouvoir rééquilibrer le terrain et reprendre un mal à justice dans ces régions autonomes ou sous le contrôle de l'opposition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Une autre question ? Merci, C.V. pour cette présentation. C'est très facile de jeter la pierre sur l'opposition. A savoir que dans notre pays, depuis 1963, depuis le coup d'état militaire en Syrie, tout parti politique était attendu en Syrie. Donc, il y a quelques partis qui participaient avec le régime sur le gide de le Front Patriotique et les Progressistes. C'est des petites fractions de partis, trois partis communistes, chacun y contenait je ne sais pas combien de membres. Voilà, donc il n'y avait pas grand chose et le reste de la société était complètement politiquement asséchée. Pourquoi vous trouvez nos intellectuels tous à l'étranger ? Parce que c'est interdit. Même faire des arts, parfois, faire, exercer un art, c'est interdit. La politique, comment un parti politique peut être un parti politique, comment il peut exister sur le terrain ? S'il n'a pas travaillé avec le peuple, avec un public, etc., s'il n'a pas participé à la vie politique, si vous voulez. Donc, tous nos partis politiques n'ont pas participé à la vie politique parce qu'ils travaillent dans la clandestinité. Donc, voilà, il faut quand même donner un peu l'image de ce qui se passe dans notre pays. Si vous voulez bien, on va rester recentrés un petit peu vers le propos qui est essentiellement les aspects juridiques et légaux de... Je pense qu'on m'attire la main avec la question. Bonjour. Merci, Sylvie, pour cette présentation. Vous avez bien décrit le système juridique, judiciaire syrien comme un système qui ne fonctionne pas selon les principes de l'État de droit. on a une corporation qui est très importante en Syrie qui est la corporation des avocats et qui se sont mobilisés et qui continue aujourd'hui de jouer un rôle notamment sur la question des prismes d'opinion et des disparus. Est-ce que vous pourriez un petit peu dire comment est-ce que vous voyez le rôle des avocats actuellement et dans la période qui va venir pour préparer cette transition que vous avez évoquée ? Oui, effectivement. Donc, j'ai tout de suite à l'esprit par exemple le cas d'un avocat syrien Mohanad al-Hassani. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, il n'était pas le seul. Mohanad était tout simplement un avocat, un avocat syrien qui a osé défendre des prisonniers politiques. Et Mohanad al-Hassani a été lui-même en tant qu'avocat qui a défendu les prisonniers politiques arrêté. Et à l'époque lorsqu'il a été arrêté, avant d'être arrêté, pardon, le barreau de Damas avait envoyé un cadeau, un trophée au barreau de Paris pour sa défense pour les droits de l'homme. Et je me rappelle à l'époque le bâtonnier de l'ordre de Paris Charrière-Pournazel lorsqu'il a entendu le cas de Mohanad al-Hassani qui a été arrêté et introduit devant la Cour de sûreté de l'État uniquement dans l'exercice de son droit de la défense de sa profession d'avocat avait rendu la trophée au barreau de Damas en disant vous en avez besoin le plus que nous vous faites vous honorez pas la profession d'avocat et nous n'acceptons pas un tel cadeau de votre part. Mohanad me disait lorsqu'il a été arrêté on l'avait mis avec des tenues raillées le pyjama raillé des prisonniers politiques et on a mis une chaîne dans sa tête comme ça autour du cou et on l'avait tiré comme ça et on l'avait amené c'était une réunion du barreau de Damas des avocats il y avait 250 avocats une promotion qui venait de terminer ses études et on l'avait amené comme ça enchaîné on l'ait tiré devant des nouveaux élèves avocats pour leur dire regardez celui qui critique le régime le sort qu'on puisse lui réserver ce régime et Mohanad disait au bâtonnier ici lorsqu'il a fouillé la Syrie après le déclenchement de la révolution votre lettre était formidable monsieur parce que beaucoup de nos jeunes avocats qui étaient là quand on m'a amené enchaîné en train d'applaudir par le force ou par les craintes du régime quand je suis sortie de prison une majorité de ces avocats étaient devant la prison en train de m'applaudir donc vous avez renversé le rôle l'avocat dans la société a un rôle très important et c'est pourquoi j'ai dit non seulement la formation des magistrats qui sont des fonctionnaires de l'état qui sont les premiers responsables d'assurer la justice mais les avocats également sont des auxiliaires de la justice et je termine pour vous raconter une petite anecdote que mon père m'a dit mon père est arrivé de Syrie ici il était chez moi et il m'a vu revenir le soir avec un dossier qui n'était pas vraiment très volumineux par rapport à nos dossiers ici en France et mon père me dit oh ma fille il est trop grand ton dossier mais vraiment il est très très volumineux je dis oh goffe pas autant que ça papa mais pourquoi parce que chez vous il n'y en a pas ça il m'a dit oh ma fille là-bas les avocats surtout préparent des enveloppes illuminuses c'est ça qui importe voilà je te réponds comme ça Mathieu parce que je pense que l'avocat en a tellement un rôle important dans l'incarnation de principes de la justice et de netteté quand on n'est pas de complaisance avec les magistrats et avec l'appareil judiciaire mais qu'on est ici effectivement pour assurer le droit de la défense on fait progresser la société et c'est comme ça que j'envisage le rôle des avocats dans le futur état de la Syrie et je suis pour que l'avocat s'est assuré en France mais partout et augmenter ce qu'on appelle l'immunité de l'avocat de la même manière qu'on a une immunité diplomatique et l'immunité des magistrats une dernière question deux dernières questions mais rapides ma question c'est par rapport à donc la constitution envisagée après je l'espère la fin de ce régime et l'instauration d'un état de droit vous parliez de l'intégration des tout ce qui est les accords concernant les droits de l'homme et dans ce cas je crois que l'un des constitutions plus ou moins exemplaires du monde c'est la constitution de l'Afrique du Sud après la fin de l'apartheid entre 91 et 94 en même temps ce genre de constitution parfois il pose des contraintes donc comment trouver un juste milieu entre d'un côté pour l'Afrique du Sud je sais qu'ils ont intégré 12 langues officielles et donc c'est devenu un travail énorme pour chaque instrument de l'état de devoir traduire à 12 langues différentes je donne ça comme exemple des contraintes qui peuvent intégrer ce genre de constitution donc comment éviter qu'on arrive à ça qu'on trouve une bonne juste équilibre effectivement on a dit pour l'Afrique du Sud qu'on avait fait une constitution sur mesure c'est ce qu'on a disait dans le jargot de droit international et que le sur mesure vraiment n'a pas marché parce que chaque pays dans sa constitution doit vraiment prendre en considération les spécificités de ce pays je ne suis pas pour l'élaboration d'un modèle unique et démocratique je ne sais pas dans tous les pays et uniquement pour l'incorporation dans le corps de la constitution de certains pactes mais il y a quand même il y a quand même et j'y crois profondément certaines normes internationales qu'on appelle Ergna Homs qui sont obligatoires et qui sont de valeur universelle et moi je regrette que la position de la communauté internationale vis-à-vis de crise syrienne cette indifférence en autre sorte cette inaction vis-à-vis de cette crise alors qu'on a des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans ce pays cette indifférence de la communauté internationale fait quand même qu'on met en doute aujourd'hui l'universalité de certaines normes on a dit que le droit à la vie est un droit supranational c'est un droit d'une valeur universelle pour tout le monde et bien entendu bien entendu pourquoi un américain a plus de droit à la vie qu'au moins syrienne pourquoi je ne peux pas comprendre cela et je ne peux pas l'admettre si en Amérique on protège la vie humaine c'est ici chez nous aussi qu'il faut le protéger il y a ce concept de devoir d'ingérence humanitaire on aurait pu sauver énormément des gens on ne l'a pas fait encore jeudi la communauté internationale par son inaction en Syrie a mis les doutes sur la portée universelle de certaines normes mais je pense que malgré tout ça reste vous avez les valeurs qui sont établies par la déclaration universelle des droits de l'homme par les pactes de 1966 c'est le basique il y a d'autres déclarations d'autres conventions qui sont tellement poussées je ne demande pas de l'intégration dans la constitution mais tout ce qui est basique on ne doit pas être aujourd'hui au 21ème siècle en train de chapouter sur certains droits est-ce qu'il faut avoir le droit de droit constitutionnel à des élections périodiques loyales et libres non mais ça va quoi donc c'est dans ce sens là que je dis il faut ratifier certaines conventions des traités internationaux j'ai une petite question mais avant de poser ma question j'aimerais bien rendre hommage aux avocats sur place parce que Mohamed Hussain il est là je ne sais pas combien d'années de prison ou de mois ou de semaines a fait mais il y a des avocats comme Manouar Albini qui a été en prison plusieurs fois et juste parce qu'il était avocat des détenus politiques il a fait 4 ans et une fois 5 ans et là depuis 11 mois on n'a pas de nouvelles de Khalil Matou le maître Khalil Matou qui est en prison et même ses collègues ils n'ont aucune idée ni de sa santé parce que il a un problème de santé et ni où ni comment ni dans quelles conditions il vit depuis 11 mois il n'y a aucune nouvelle donc ça c'est aussi un exemple catastrophique de l'application de la loi comment on met en prison un avocat de cette façon et je rends hommage vraiment parce qu'ils font un travail avec Razan Zetouné avec tous les avocats qui accompagnent les détenus politiques avec ce risque d'être en même temps dans le même endroit c'est-à-dire de ce qu'il défend et malgré ça il continue et avec un travail énorme et vraiment qui mérite qu'on rende hommage alors ma question c'est un peu dans le rêve c'est en tant que sirène bien sûr je rêve prochainement j'espère mais un jour que tous les criminaux du régime seront jugés et condamnés mais en pensant toujours au départ après la mort du père et l'arrivée avec l'arrivée du fils à qui on c'est-à-dire le poids de cette arrivée quand le Parlement a jugé de changer la constitution pendant moins qu'un quart d'heure c'est qui qui va être jugé pour cette énorme erreur oui d'abord merci pour l'hommage que tu as rendu aux avocats effectivement et moi je me rejoins à toi pour tous les avocats syriens mais en particulier aussi effectivement Razan Zaytouné qui est une opposante formidable une figure féminine de l'opposition syrienne tout à l'heure munir disait oui tu as raison en Syrie il n'y avait pas d'opposition il y avait des opposants des superbes opposants et Razan Zaytouné une de une avocate une de ses opposants au régime concernant ta question la deuxième question ah oui c'est tout le problème de savoir on parle de la justice transitoire maintenant deux questions se posent d'abord juger effectivement qui mais par qui par quoi vous savez la problématique de la cour pénale internationale la Syrie n'a pas ratifié le traité et donc par conséquence nous n'avons à aucun moment pu déléguer le dossier syrien à la cour pénale internationale il fallait passer par le chapitre 7 du conseil de sécurité de la charte de nations unies et par la voie du conseil de sécurité qui a été bloqué par le veto russe et chinois donc étant donné que la Syrie n'a pas ratifié le traité de Rome sur la CPI la cour pénale internationale nous ne pouvons pas donc saisir cette cour et le conseil de sécurité ne l'a pas saisie non plus donc comment faire maintenant est-ce qu'il faut juger par des tribunaux nationaux certains dans l'opposition certains juristes disent oui nous avons la capacité moi brièvement le temps est très court je veux dire je ne suis absolument pas persuadée que nous avons les moyens aujourd'hui de juger les criminels de guerre et les crimes commis en Syrie par des tribunaux tribunaux nationaux uniquement on pourrait envisager un système mixte il y a beaucoup de passion il y a beaucoup de haine il y a beaucoup des choses qui ont été cassées c'est dépassionner un peu la justice c'est quelque chose de très très important on peut envisager les tribunaux sur l'ex-Youg Slavie le Rwanda tout ça donc avoir l'aide des instances et des tribunaux internationaux maintenant juger qui c'est ça le problème bien entendu les criminels des guerres ceux qui ont donné les ordres ça va de soi ça va de soi les gens qui ont commis sous les ordres et qui ont été responsables avec des responsabilités accentuées mais au-delà de ça et c'est ça la problématique en Syrie c'est que la violence s'est généralisée et que beaucoup des gens ont participé à cette violence vous avez entendu ce n'est on pille on vole on viole et on vient vendre ça en toute impunité comme ça au clair du jour donc il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués encore une fois les dirigeants et ceux qui ont donné des ordres ça va de soi l'appareil de l'armée les généraux de l'armée ça va de soi mais maintenant est-ce qu'on peut généraliser ça sur toutes les tronches et toutes les personnes qui ont participé ça il faut vraiment c'est un dossier très très compliqué il faut classifier par infraction classifier par région classifier par fonction et par la suite je ne sais pas c'est le système de la justice transitoire d'étudier tout cela je pense qu'il est en train d'être étudié pour l'instant mais quelles que soient les personnes qu'on va juger ou pas on doit la vérité et on doit d'établir une commission l'enquête toute la l'heure c'est monsieur le verrier qui va parler des institutions et des auteurs de la société civile qui sont les premières à répertorier les cas insécrits si ce n'est pas pour la punition ça ne sera que pour la mémoire et pour la prévention de futur donc je suis pour que tout soit répertorié tout soit insécrit tout soit examiné mais par la suite est-ce que la société civile dans un esprit de conciliation nationale on va demander le pardon ça c'est autre chose je décide pas mal merci 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 Sous-titrage ST' 501